hello les amis comment ça va je suis super contente de faire cette première vidéo youtube puisque du coup ça y est je suis à la réunion alors je vais pas arrêter de chialer je vous le dis alors déjà je me présente je m'appelle sarah je sais à quel point il ya des couples et des femmes qui rêvent de pouvoir partir comme ça à l'aventuré qui ne font pas parce que pour n'importe quelle raison après je peux pas vous dire que ce soit raison financière raison familiale raison professionnelle etc et qui me disent ah bah sarah tu as trop de la chance de pouvoir le faire moi si je pouvais le faire je ferai et du coup je fais cette vidéo pour des personnes comme ça en fait qui ne se pas passer à l'action et que je comprends absolument parce que bah du coup moi j'étais comme elle avant et peut-être que bah le fait de montrer et de démontrer par a plus b que bah en fait il ya aucune raison de ne pas partir si vraiment vous avez envie de le faire vous pouvez le faire avant toute chose les amis je vous invite à vous abonner à ma chaîne parce que je vous explique comment cette chaîne va se dérouler ça va se dérouler en plusieurs épisodes vous allez avoir une vidéo tous les vendredis à 18h30 la première chose que j'ai fait c'est d'acheter des valises alors rien à voir parce que la nana dit non mais attend elle n'a même pas commencé par le commencement elle achète déjà ses valises j'adore en fait je les ai acheté sur la plateforme donc extensibles et tout et franchement ça roule de ouf en fait c'est trop bien voilà donc une grande pour moi et une petite pour maili et moi j'avais décidé de me séparer de tout mon matériel c'est à dire de tous mes meubles de maison là parce que bah pourquoi pour une seule raison parce que bah quand on veut faire un changement de vie et qu'on veut repartir à zéro ben on repart à zéro de a jusqu'à z c'est à dire même au niveau des meubles on va partir avec le passé on est en train de vider la cuisine ok c'est tout on n'a pas besoin d'amour alors sur avancer un peu sûr une fois que j'ai acheté mes valises j'ai commencé à faire le cv de mon chéri par des chefs custod et il adore son travail on va dire que on va dire que c'est de la chaleur entre guillemets qui travaille dans la restauration puisque la restauration on peut en trouver partout j'ai inscrit sur indeed on a fait beaucoup 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 de démarches j'ai inscrit sur pôle emploi on a fait des entretiens téléphoniques et et voilà il a réussi à trouver son travail en l'espace de dix jours ça c'était fait next ensuite deuxième chose à faire trouver un appartement moi je me suis pas renseigné au début et en fait je me suis bien rendu compte et bah qu'en fait c'était pas si facile hein voilà je me suis dit oh c'est bon le travail on l'a trouvé en dix jours on va trouver l'appartement en dix jours ça va être cool et tout et en fait pas du tout voilà pas du tout donc euh là c'était plus du tout une partie de plaisir là j'ai commencé un petit peu à douter là je me suis dit aïe 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 ah ouais là c'est chaud là c'est chaud ouais je me suis acharnée vraiment le bon coin les agences tous les sites en fait tous les sites j'ai même appelé plusieurs fois les mêmes agences en me faisant passer pour quelqu'un d'autre je suis tombée sur une fille euh une agent une agent immobilière qui m'a dit euh non mais là vous rêvez hein l'île de la réunion euh moi je claque des doigts euh je loue euh un appartement en moins de trente secondes c'est pas vous qui allez être en métropole vous pouvez pas visiter vous avez pas de CDI vous avez pas les quinze jours résolus vous avez pas la porte disponible vous avez rien et vous pensez que vous allez trouver un appartement non mais faut pas rêver quoi elle m'a dit ça comme ça je vais quand même y arriver je vais prendre une location saisonnière sur plusieurs tailles comme ça très très allongé et je vais négocier mon prix en fait pour pouvoir avoir le temps d'arriver là-bas avoir le temps bah que mon mari ait les quinze jours résolus et qu'il ait bah le CDI en main et que moi je sois disponible pour pouvoir faire les visites pour pouvoir avoir un appartement c'est ultra cher de dingue et surtout à Saint-Gilles-les-Bains donc du coup j'ai pris le premier venu et puis euh voilà ça m'a coûté les yeux de la tête bon allez j'avoue à 10 minutes de la plage au quai à pied euh et puis mon mari il était à là il est à 20 minutes de son travail en vélo parce qu'en fait t'as 20 minutes mais 20 minutes ils sont comme ça donc en fait tu mets pas 20 minutes en fait tu mets 30 minutes et quand t'arrives en haut t'es trempé en fait t'es une glace fondue tu vois et de là une fois qu'on a trouvé le job et qu'on a trouvé l'appartement qui n'a pas été de toute confiance parce que je les avais comme ça j'avais super peur parce que bah il y avait beaucoup d'arnaqueurs en fait tu prends des risques de temps d'été certes mais il faut le prendre parce que sinon tu prends jamais d'appartement au final en fait tu fais rien tu restes chez toi on a commencé à s'organiser au niveau de la maison puisque je vous l'ai dit moi je me suis débarrassée de tous les meubles donc voilà les amis ce que ça donne en fait quand tu veux faire un vide grenier et que du coup t'as pas de stock ni de caméra du tout donc tout ça c'est ce que je vais vendre dimanche au vide grenier en sachant que la semaine dernière j'avais déjà vendu exactement la même quantité donc voilà dans un 55 m² tout ce qu'on peut mettre voilà donc ça c'est à vendre donc là on est en train de tout trier en fait pour pouvoir faire le vide grenier donc je sais pas si vous avez capté à quel point c'est trop de bordel hop ça c'est la montagne des chaussettes que j'ai trié et encore on a tout vidé là-bas on est en mode camping-dé tu vois donc là la table comme ça et évidemment les assiettes en carton et on va presque passer au couvert en carton donc là on trie les costumes parce que bah du coup là-bas il y aura peut-être pas besoin de tous ces costumes hein oui oui tu vas porter que des maillots de bain et euh bon tu seras à poil oui tu seras à poil voilà on emporte nos souvenirs avec nous alors là on est en vide grenier et je suis clairement fatiguée j'en peux tout voilà et j'ai commencé à mettre les gros meubles que je ne pouvais pas vendre au vide grenier sur facebook market euh j'ai commencé à prendre des photos à les mettre etc et en fait bah comme c'était disponible dans plus de un mois et demi euh j'ai refusé beaucoup de ventes et là encore une fois j'ai eu euh j'ai c'était n'importe quoi voilà mais j'ai eu une euh j'ai eu une peur c'est que je me suis dit ah waouh s'ils ne veulent pas maintenant ils ne le voudront pas au dernier moment mais au dernier moment si j'arrive pas à les ventes je fais comment parce que moi je comptais sur ces sous en fait et là c'était vraiment un chemin laborieux parce que pour vendre tout et pour te débarrasser de toute une maison alors que moi j'avais rien dans ma maison j'avais quoi j'avais un canabé euh enfin j'avais trois trucs quoi il a fallu aussi euh bah repeindre la maison bon du coup euh là on est en plein travaux si vous savez ce que c'est hein quand euh bah quand on doit rendre l'appartement c'est le bordel on doit euh voilà donc c'est simple il y a trois choses à faire la jointure le revêtement des murs et évidemment les trous dans les murs en l'occurrence bah nous on a fait des trous absolument partout et on a foutu le bordel absolument partout euh donc du coup bah voilà on doit absolument tout refaire si on veut espérer avoir la caution en fait c'est long c'est chiant c'est une corvée en fait exactement hein les trois tableaux sont en vente aussi euh et bah dans la cuivre la cuisine voilà il reste plus grand chose donc là les gars je suis en train de vider bah tout ce qui est épicé et j'ai gardé bah tout ce qu'on va pouvoir manger cette semaine puisque bah on va pas pouvoir tout manger genre bah je sais pas il y a des trucs qu'on peut pas faire cuire parce qu'il nous reste juste une plaque donc ceci est mon nouveau frigo sac isotherme au champ week-end collect parfait les amis les amis on est à quelques un jour en fait avant le rendu des clés et là j'adore parce que ça fait un écho de malade et donc du coup je peux chanter et donc du coup dresser presque complètement vide 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 ah un petit chat ici donc voilà donc en fait quand tu viens devant chez moi t'as l'impression qu'en fait c'est un souk là aussi je suis en ici bon alors là on est vraiment vraiment sur la fin parce qu'en fait là on attend des encombrances donc du coup c'est vraiment les derniers notes qui partent hum c'est bizarre parce que ça me fait moins bizarre que hier alors que hier on a pas du tout enfin on a pas du tout on s'est pas du tout débarrassé en fait de choses matérielles en fait je crois que les choses matérielles c'est ce qui me ce qui me font moins d'effet finalement que les choses humaines ou voilà enfin je suis pas du genre du tout à m'attacher à quelque chose de matériel donc voilà c'est en production micro alors les amis on a à peine mis des trucs aux encombrances que les gens se sont déjà jetés dessus en fait c'est genre il y avait un vélo ici il y avait un vélo il y avait des petites chaises et tout machin le mec il est à peine passé genre au bout de 30 secondes il s'est déjà servi et tout c'est un truc de dingue comme d'hab en fait hello donc du coup j'ai mon canapé qui s'est fait démonter et qui a été remplacé par un vieux matelas pourri donc vraiment là on vit tel des croudes genre alors là on dort à 3 sur le même lit en fait donc moi, Maëlie et la papouille va rêver dans pas longtemps donc voilà ce soir on dort avec un canapé on s'est fait livrer non, un lit ouais enfin c'est un canapé quoi on s'est fait livrer 3 plats donc il n'y avait pas de couvert donc c'était un peu chaud parce que du coup on a dû aller chercher des couverts chez la voisine et voilà on dort à 3 dans le lit donc comment dire qu'on fait du camping bon les gars dernière étape là ça commence à me gonfler je fais de l'eczéma et tout tellement j'ai utilisé utilisé des produits voilà c'était un peu dur mais on y arrive on y arrive, on y arrive donc en fait quand on a fait la peinture mort de rire on a fait la peinture enfin j'ai fait la peinture évidemment quand j'ai fait la peinture en fait j'en ai foutu partout par terre et du coup maintenant je suis obligée de tout ramasser je suis dégoûtée à l'éponge après moi c'est un rayon les gars il y a eu ces hamsters donc les hamsters Mimi et Mia ce que j'ai fait c'est que j'ai mis un post sur adopter un animal sur Facebook, sur un groupe donc du coup on va devoir se séparer de nos deux petites mimeonettes oh là là ils vont vivre leur plus belle vie je vous jure on a trouvé des parents d'adoption mais de ouf en fait voilà je pense qu'ils vont vivre leur meilleure vie à partir du matin ils sont vraiment super bien traités ils ont des petites fleurs séchées ils ont leurs petites salades de fruits de matin en plus ils sont propres les cochons d'Inde mais t'as déjà vu un cochon d'Inde propre ? mais moi jamais dis-moi en commentaire si t'as déjà vu un cochon d'Inde propre moi j'ai jamais vu les cochons d'Inde ils viennent ils vont dans leur toilette ils font pipi caca et ils ressortent ça veut dire que le sol il est toujours propre c'est un truc de dingue donc une fois qu'on s'est occupé des hamsters je me suis occupé de mon chat parce que du coup je vous l'ai dit au début il fallait le passeport il fallait la puce électronique les vaccins parce qu'en plus elle avait jamais eu la puce électronique le truc qui a failli me faire abandonner alors là c'était un truc de dingue genre en fait on a voulu prendre le bill d'avion et là on s'est aperçu qu'on n'avait pas nos cartes d'identité amis on est grave dans une impasse parce qu'en fait la carte d'identité ne vient pas et en fait ils sont déjà en retard donc déjà 5 à 6 semaines et là ils sont en retard encore d'une semaine donc en fait on est obligé de rappeler à France rappeler à France et de modifier le billet pour mon mari parce que moi normalement je dois l'avoir pour le 5 mai donc pour pouvoir partir à Barcelone et encore ce n'est pas sûr et bah là du coup il n'arrête pas d'appeler et franchement ça fout trop les boules du coup cette histoire de carte d'identité a été toujours un stress monumental là comme ça sur la tête puisqu'on se disait j'espère mon dieu que ça arrive dans les temps j'espère et tous les matins je méditais aujourd'hui j'aurai ma carte d'identité aujourd'hui j'aurai ma carte d'identité et à chaque fois je le faisais, à chaque fois il n'y avait pas on a fait les boutiques pourquoi on a fait les boutiques ? parce que je me suis débarrassée aussi de tous mes vêtements parce que qui dit changement dit aussi changement de garde-robe et puis de toute façon on ne pouvait pas garder la même garde-robe puisque ici il fait 28 degrés et moi j'avais que des t-shirts et des pulls des trucs un petit peu demi-saison donc et puis celui qui me suis sur instagram c'est pertinemment que je ne suis pas la mode ça y est on remplit les bagages c'est la dernière ligne droite là donc du coup en fait j'ai fait les courses Pour ceux qui me suivent sur Instagram, ça, ce sont les vêtements qui vont faire leur première vie à la Réunion. Donc, petite robe de plage, petit short, crop top. Alors, j'ai pris que des crop tops. Je ne sais pas comment on dit. Crop top. Voilà. Débardeur, crop top. Encore, petite... Bah non, longue jupe en soin, en fait. Maillot de bain. Alors, le maillot de bain qui n'est pas digne de faire 15 heures de vol, mais qui était obligé parce que, bah, voilà. Là, on a des espèces de pareaux qu'on met sur les maillots de bain. Et là, on a le petit pantalon de plage. Voilà. Et évidemment, le petit bandeau qui ne me va absolument pas du tout, mais qui est super cool pour le retour de la plage. Voilà. Et du coup, voilà, il y avait plus d'émotions. Il y avait plus l'effet qui se coule, en fait. C'était bizarre parce que j'étais pressée. Et puis, au moment où ça s'est arrivé, en fait, d'un seul coup, voilà, j'ai pas du tout douté. Mais j'ai commencé à sentir l'émotion monter tous les jours. L'adrénaline. Et en même temps, de me dire ça y est, ma famille, c'est les dernières fois que je les vois. Là, les amis, on est à G-4. Enfin, avant de rendre l'appartement. Et là, je commence à avoir des bouffées de chaleur de dingue. Je commence à avoir de l'émotion. Je n'avais rien jusque-là. Et puis là, je commence à avoir de l'adrénaline de fou au point où je n'arrive pas à respirer. Enfin, c'est un truc de dingue, en fait. Je n'ai toujours pas ma carte d'identité. Et je commence juste à prendre conscience, en fait. Et je ne suis pas bien aujourd'hui, là. C'est un truc de dingue. Voilà. Bon, alors là, l'émotion est à fond. Les amis, alors, G-3. Ça ne va pas du tout, du tout. Les larmes, elles coudent toutes seules. Donc, j'ai du mal. On se rend compte de ce qu'on est en train de faire. Alors, évidemment, c'est de joie parce que je n'ai pas pleuré. Parce que je ne regrette pas du tout. Au contraire. Et c'est un mélange de fierté. Et puis aussi, voilà, de me dire que ça y est, enfin, j'ai fait ce que j'ai voulu dans ma vie. C'est trop bon. En plus, je le fais avec ma famille. Donc, je suis contente. Non, on ne va pas se faire mal, en fait. Ça va être juste le top du top. Mais c'est vrai que, voilà, ça fait un peu peur. Même si je suis sûre de moi et que je sais que ça va super bien se passer. Parce qu'on a trop bien géré jusque-là. C'est toujours... Voilà. C'est toujours une émotion particulière. Donc, ça va beaucoup mieux qu'avant hier. Je ne sais pas ce que j'ai eu, franchement. Je pense que c'était l'effet qui se coule. On a toujours, je pense, un petit effet qui se coule dans ce genre de changement de vie. Mais, bon, voilà, c'était juste un petit coup de barre, un petit coup de blouse. En même temps, il y avait toutes les émotions. Parce que, du coup, on se dit, ah, je suis trop contente. Et en même temps, je ne vais plus voir ma famille, etc. Bon, mon mari, lui, il s'en fout parce qu'il n'a pas de famille ici. Il a l'habitude, mais moi, je n'ai absolument pas l'habitude. Et voilà. Donc, ça fait toujours un petit pincement au cœur. Dédicace à Laetitia avec le frigo. Voilà. En fait, elle a... Elle voulait absolument me faire une marque pour que je puisse penser à elle tout le temps. Et du coup, elle s'est dit, bah, tiens, je vais... Voilà. Bon. J'ai organisé un pot de départ. Et j'ai voulu fêter l'anniversaire de Maëlie au mois d'avril pour qu'elle puisse faire son anniversaire qui était donc le 10 mai. Du coup, c'était il n'y a pas longtemps. En fait, c'était le jour où elle a posé ses pieds sur l'île. C'était le 10 mai et c'était pour son anniversaire. Donc, ça, c'était beau. Hello, les gars. Jour plus un après le pot de départ. Et je me suis levée à 13h. J'ai fait une fiesta, mais de l'autre monde. Et en fait, je me rends compte que les gens qui sont dans ma vie sont juste des gens géniaux. Et voilà, j'aime trop ma famille, etc. Bon, ça ne m'empêche pas de partir, mais voilà, c'est là que tu te rends compte qu'en fait, tu as une famille de dingue, tu as des amis de fou. Et voilà, j'espère juste qu'ils vont venir nous voir à l'arrivée. Après, il ne faut pas faire ça pour avoir des attentes des gens. On ne part pas à l'autre bout du monde pour voir si les personnes sont véritables avec vous ou pas. On a commencé à être SDF, les gars. Mais ouais, on a été SDF, en fait, sans domicile fixe. C'est la transition. On a rendu l'appart. Et pendant une semaine, on était chez ma mère. C'est un peu chaud. C'était aussi une étape. Alors, les amis, on va vivre pour 4 jours chez ma mère. Bon, si ce n'est plus, puisque ça va dépendre encore de la carte d'identité, évidemment. Donc, en fait, le chat s'est exilé totalement. Parce que, du coup, il y a une autre colocation. Donc, en fait, elle est dans les buissons ici. Mais on ne sait pas où à chaque fois. Les amis, deuxième jour chez ma mère. Ça s'est mieux passé. Et du coup, on fera... Non, troisième jour. Troisième jour ? Bah oui. Bah, on est arrivé quand ? On est arrivé... Vendredi soir. Vendredi soir. Vendredi soir. Donc, samedi, dimanche, fait 2 jours et demi. C'est vrai. Tu as raison. Trois jours. Trois jours. C'est vrai. Tu as raison. Alors là, on est lundi matin. Et on commence la fin de l'année scolaire pour Maïlie. Puisque du coup, elle a fini l'année scolaire. Et donc, du coup, on est obligé de faire l'école à la maison. Donc, on finit tout ce qu'elle a commencé. Et puis, voilà. Ça va bien ce passé ? Oui. Oui. Donc, voilà. Et une fois qu'on a fait tout ça, on attendait une seule chose et une unique chose. C'était notre carte d'identité. Mais toujours pas de carte d'identité, les gars. Mais comment on fait ? On n'a plus rien, etc. Mais comment on fait pour partir ? Les gars, on a reçu la carte d'identité. Enfin, je suis trop 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 contente parce qu'on attendait comme le Graal. C'était un truc de fou. Alors là, on va chercher les cartes d'identité. On est le 2 mai et on doit aller récupérer la carte d'identité quand d'un seul coup, on descend pour aller chercher. Et là, un appel de Carrefour. Et là, on nous dit, monsieur Christophe Kaiser, vous avez oublié votre carte d'identité chez nous. Ça va faire deux ans, les gars. Elle est là. Elle est là. Elle est là. On passe vers la liberté. Tu es prête à partir ou pas ? C'est là, ma reste de moi. Donc du coup, les amis, je suis super contente. Dites-moi en commentaire si vous avez aimé cette vidéo. Et n'oubliez pas de me mettre un petit pouce bleu si vous avez aimé. Et si vous avez toutes questions, n'hésitez pas à me les mettre en commentaire. Je vous réponds parce qu'en fait, le but de cette histoire, c'est que vous aussi, vous puissiez passer à l'action. Et que vous viviez aussi ce rêve de pouvoir partir à l'autre bout du monde, de tout plaquer, de faire un tour du monde. Je ne sais pas n'importe quoi, mais de le faire. Voilà, les amis. Donc sur ce, je vous souhaite une très, 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 très bonne journée. Et je vous dis à la semaine prochaine ou alors sur mon compte Instagram. Sous-titrage ST' 501